Moi c'est Aziz, j'ai 23 ans, je suis apprenti à l'école 19 degrés au CFA de Roubaix. J'ai choisi dans un premier temps de faire des études dans un domaine qui me plaisait, donc j'ai suivi le commerce. Bien sûr je me forme un métier de pombier chauffagiste avec l'école 19 degrés. Je suis vraiment encore dans l'aspect business, l'aspect commerce avec les clients, toute la partie négo chez les fournisseurs et moi je me plais comme ça. Bonjour, je me présente Moukran Mohamed, on a ouvert une société, moi et mon garçon, à Amca BTP à Lanoa. Ça fait maintenant plus de 20 ans d'expérience que je travaille dans une autre société. Je travaille pratiquement avec les électriciens, avec les plombiers, les carreleurs, voilà, je peux me permettre de dire que je touche pratiquement à tout. Moi j'occupe le rôle d'apprenti, mon père c'est le gérant, il a surtout tout le côté terrain, le côté travail. Pratique, voilà, toute la pratique avec toutes ses années d'expérience qu'il a. J'apporte la petite touche business, la petite touche nouveau, du fait que je suis jeune. Avec la nouvelle technologie, la pompe à chaleur, c'est vraiment important. En même temps, il va s'en occuper aussi de l'histoire de l'ERGE. Vous savez, c'est des nouvelles technologies, c'est de nouvelles normes. Donc mon père, il m'apprend en fait tous les gestes techniques, mais derrière toutes les certifications et toutes les qualifications nécessaires, c'est moi qui vais m'en occuper pour la boîte. C'est pour ça que j'ai choisi de me former à l'école 19 degrés, puisqu'il y avait un module pompe à chaleur, et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. D'une, c'est un honneur. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance. C'est un collègue de travail, moi, c'est mon garçon. Pour moi, c'est une petite richesse, c'est un honneur. Pour moi aussi, du coup, c'est une fierté. Je me dois de travailler un peu plus que les autres, parce que justement, il y a mon père derrière qui va vérifier le travail. Derrière le fait que ce soit la relation père-fils, mon père, il m'a toujours appris à faire la différence entre le personnel et le professionnel. Donc au chantier, on reste pro. Pourtant, je ne l'appelle papa au chantier, mais on reste quand même pro. On est là pour bosser. Ça fait maintenant un bon petit moment qu'on travaille à deux. Notre relation, elle a vraiment évolué. Moi, je le vois comme mon père, parce que c'est mon père, mais je le vois aussi comme un collègue de travail. On se raconte. On parle de tout et de rien et on est complices. C'était un chantier à Ronchin. On travaille sur plan. Donc la cliente nous avait donné des dimensions bien précises pour le déplacement d'un toilette. Mon père l'avait prévenu. Il lui avait dit, je pense que le toilette, on devrait le mettre en dessous des escaliers pour gagner de l'espace. Elle n'était pas d'accord. Elle était fixée sur son idée. Ensuite, quand on a réalisé son idée, en pleurs, elle a dit que mon père avait raison. Du coup, on a dû tout casser pour refaire. Il y en a des clients qui nous font confiance. C'est ça, c'est sûr. Même ils sont convaincus. Moi, j'aime bien prendre mon crayon ou marquer sur le mur. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont remarqué ça. J'aime bien dessiner sur le mur. Juste la femme que Ronchin... Bon, je n'ai pas fait le dessin sur le... Voilà, il manquait le dessin. J'espère pouvoir reprendre la boîte de mon père, la développer encore plus, que ça ne s'arrête pas.